L'examen qu'on va corriger c'est pour la compagnie ProAnima qui a été créée le 1er mars 2020. Nous avons des informations relatives à cette compagnie donc adresse contact les trois les deux téléphones et un télécopieur, le courriel, site, etc. Nous avons des informations sur une employée Catherine Champlain. Nous avons deux fournisseurs Anima, l'Inde et les Amis des animaux. On a deux clients, on a Famille Plus et on a Animalium incorporé. Les articles qu'on achète, qu'on stocke et qu'on revend, c'est cage de transport pour les chats, quitte-toi à l'étage pour les chiens et parcs de jeux animaliers pour les animaux. Pour ce qui concerne les informations relatives à l'employé, ils sont là. Le travail demandé c'est premièrement créer l'entreprise, deuxièmement créer les articles, troisièmement créer les deux fournisseurs, quatrièmement créer les deux clients, cinquièmement créer l'employé, sixièmement créer la facture d'achat, deux factures d'achat, septièmement créer deux factures de vente. Après on va procéder au paiement des factures et à l'encaissement des factures vente et paiement des factures achat et enfin on va faire la paie avec le paiement. Donc on va revenir, on va aller dans le SAGE 50 et on va choisir créer une nouvelle entreprise. Créer une nouvelle entreprise. On va commencer à 9h15. Je clique sur OK. J'ai le message de la configuration de l'entreprise. Je clique sur suivant et je mets le nom. Le nom de la compagnie c'est ProAnima. Donc ProAnima incorporer. L'adresse c'est 333.000. Si vous avez une adresse longue, vous pouvez utiliser la carte suivante pour compléter votre adresse. La ville c'est Montréal. La province c'est 332.000 et 42.000 et 42.000. Le télécopieur c'est 514.000 et 43.000. Le courriel. Le courriel c'est contact à commercial ProAnima. Je clique sur suivant. Le site web c'est internet ProAnima. Donc s'il vous plaît faites comme si vous êtes dans l'examen. Donc on se concentre. Donc suivant. Dater l'exercice c'est le 1er mars 2020. Suivant. Tu laisses SAGE me donner le plan comptable selon le type d'activité. Attendez. Entreprise incorporer. Il y a des actionnaires. Type d'industrie. C'est commerce de détails. Suivant. Et je vais aller enregistrer mon fichier. D'accord. Enregistrer mon fichier. Je vais mettre ici. Par exemple 2020 05 08. Simulation. Examen. Par exemple 1. La compagnie ProAnima. Et je clique sur suivant. Et j'attends la création de la compagnie. Donc quand la base de données sera créée. La première chose avant de procéder à la création. On va essayer de renommer les comptes. Si vous vous rappelez durant les 3 dernières séances. On a fait beaucoup de modifications dans les comptes qui sont associés aux articles. C'est à dire aux stocks. Donc on va aller au bilan pour modifier l'intitulé de 3 comptes de stocks. Un pour cage de transport pour chat. Un pour kit de toilettage pour chien. Et un parc de jeux animalier. On va aller aussi dans les comptes vendre des articles. Pour les renommer. Les modifier. Modifier l'intitulé. Et aussi pour les comptes qui servent à calculer le CMV. Le coût des marchandises vendues. Une fois on modifie l'intitulé. On va revenir au module pour procéder à la première étape qui est la création de ce qu'on achète. De ce qu'on stocke. De ce qu'on revend. Quand on termine la création des articles. On va aller créer d'où on achète ces articles. C'est les fournisseurs. Et après ça on va créer les clients à qui on vend ces articles. On revend ces articles là. Une fois terminé on va aller créer une fiche d'employé. De l'employé Catherine Champlain avec les informations qu'on a. Donc je vais aller voir. Ce fichier il a été déjà créé de la compagnie. Donc quand je dirais la première chose qu'on va faire. C'est qu'on va aller. Renommer les comptes associés au stock. Pour ce faire. Entreprise. À gauche. Entreprise. Le plan comptable. Pardon. Le plan comptable. Et je vais aller chercher les comptes associés au stock. Donc les premiers articles. Les premiers comptes comptables. C'est stock dans l'actif. Voilà. J'ai trois stocks. Je vais les renommer. Au lieu d'avoir stock A. Je vais les renommer. Et changer l'intitulé. Je clique deux fois. Et je suis dit le premier. Le l'intitulé du premier article qui est. Cage. Le transport. Pour. Cha. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, cage de transport pour chat, j'enregistre et je passe au deuxième. Donc, 15-30, c'est kit de trois étages, kit de trois étages, hôte des chiens, et j'enregistre. Je passe au troisième stock, ce sera le stock pour parc de jeux animalier, et j'enregistre. Je termine avec les trois comptes de l'actif de stock. Je vais passer chez les ventes. Je vais défiler ici, chercher la classe 4. La classe 4, elle est là. Donc, je commence par le premier qui est celui-là, 4020. Donc, on va mettre aussi cage. Le transport pour chat, j'enregistre et je passe au suivant. Je clique juste avec cette flèche-là, passer au suivant. Je change produit des ventes stock B, va devenir le kit produit de vente de kits de trois étages pour les chiens. J'enregistre et je passe au suivant. Donc, au lieu d'avoir produit des ventes de stock C, on va mettre parc de jeux animalier. Donc, j'enregistre et je passe au compte du CMV. La classe 5, je commence ici. 5020, coût de stock. Je vais mettre ici. Je vais mettre le premier qui est cage. Le transport pour chat. Là, j'enregistre et je passe au suivant. Donc, kit de trois étages pour chien. Pour chien. J'enregistre et je passe au suivant. 5040. Le dernier, ça sera le parc. Parc de jeux animalier. Et voilà, j'ai terminé les modifications des comptes associés aux articles. Une fois terminé, je ferme mon plan comptable et je vais aller au module. À gauche, vous avez... Donc, on va aller au module stock et services pour créer les articles. Je clique sur stock et services. Les pages stock et services. Ajouter des stocks ou bien des services si vous êtes entreprise qui fournit les services. Le numéro, c'est le code ou bien la référence. Ici, selon les cas qu'on a ici sur la facture. Carre de transport pour chat. Son code, c'est C-A-T-R-C-H. Cache. La description, c'est cache. Cache. Le transport pour chat. D'accord ? Et on va associer à cet article-là les comptes qui seront concernés et utilisées dans la comptabilisation et l'enregistrement comptable de toutes les transactions relatives à cet article-là. Pour ce faire, je vais aller à associer et je vais choisir les comptes appropriés à cet article-là. Donc, pour l'actif, je crois que c'est 15-20. Pour les produits, c'est 4 020. Et pour les comptes de CMV, c'est 5 020. D'accord ? Les autres, ne les touchez pas. D'accord ? Ne les touchez pas parce que c'est des notions avancées qu'on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans les cours. Les taxes, c'est par défaut, ils ne sont pas exemptés. Si on vendait des articles qui sont exemptés, à ce moment-là, on va venir ici, on va indiquer comme quoi c'est exemple avec la mention de oui. Mais puisque les articles sont taxables, donc on laisse là comme ça. Donc, pour, comme j'ai dit, pour créer un autre article, il faut cliquer sur « Créer un autre ». Si on n'a plus d'articles à créer, on clique sur « Enregistrer et fermer », mais nous, on a d'autres articles à créer. D'accord ? Donc, je clique sur « Créer un autre ». Le deuxième article, donc le code, c'est « K-O-I-S-C-H ». La description, c'est de trois étages pour Chien. Ok ? Les comptes associés, tout à l'heure, c'était 15 020, 4 020, 5 020. Maintenant, c'est 15 30, 4 030, 5 030. Donc, 15 020, 5 030, 4 030 et 5 030. Donc, juste quand vous allez modifier les comptes, il faut juste les écrire quelque part pour ne pas perdre du temps. Et je clique sur « Créer un autre » parce que j'ai le troisième. Le troisième, c'est « Parc de jeux animaliers ». Son code, c'est « P-G-A-N-I-M ». Donc, « Parc de jeux animaliers ». Donc, j'aurais, tout à l'heure, les deux premiers, c'était 15 020, 15 030. Maintenant, c'est 15 040. 15 040. Pardon. Annulé. 15 040. 4 040. Et 5 040. Juste, vous écrivez le numéro de compte et cliquez sur « Tabulation ». Elle est taxable. Donc, par défaut, c'est taxable. Je clique sur « Enregistrer ». Donc, voilà, j'ai créé mes trois articles. Quand vous allez terminer, regardez ici à droite. Vous allez voir le symbole de la devise locale. C'est l'euro. Donc, c'est faux. Ce n'est pas l'euro. C'est le dollar canadien. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, plusieurs fois, pour corriger tout ça. C'est très simple. On va aller au paramètre. On va aller à « Devise ». Ce ne sera pas long. « Devise » est là. OK. « Devise ». Et je change le symbole. OK. Je change le symbole pour le dollar canadien. Déjà, c'est écrit « Code devise ». S'il y a des canadiens. On va juste changer le symbole. Et on clique sur « OK ». Et voilà, le symbole de la devise a été bel et bien changé. Maintenant, j'ai créé mes trois articles. Il faut aller créer d'où on achète ces articles-là. Chez qui ? Les fournisseurs. Dans le cas, dans l'examen ici, on a deux fournisseurs. Et aussi, on a deux étudiants qu'on va les créer d'envoi. Donc, fournisseurs et achats. C'est dans ce module-là qu'on va aller pour créer les fournisseurs. Donc, ajouter un fournisseur. Le premier fournisseur, c'est « Aniland Coq ». « Aniland Coq Inc. » Est-ce qu'on a des contacts ? Oui, on a un contact. C'est Marvin Mark. Donc, Marvin Mark. Marvin Mark. La personne avec qui on va communiquer pour toutes les questions qui concernent les affaires entre ce fournisseur-là. L'adresse du fournisseur, c'est numéro 9, numéro 9, bâtiment, Avenue View. La ville, c'est Montréal. La province, c'est Québec. Le code postal, c'est B9, B9, B9. Le pays, c'est le Canada. Là, le téléphone, donc 514-9999 et 49. Pour ce qu'il faxe, c'est 514-39 et 49. 1, 2, 3, 4. Pour l'autre, 514-9999, 1, 2, 3 et 2. Si vous avez le numéro d'inscription au fichier taxe, vous le mettez ici. Sinon, vous le laissez vite. Le courriel, c'est Marvin à commercial AnnieLandCroque.ca Le site internet AnnieLand. Elle, il manque un L ici. Voilà. Voilà. Donc, Marvin at AnnieLandCroque.ca Donc, pour ce qui est C, www. AnnieLandCroque.ca Ça, c'est la partie adresse. Maintenant, partie option. Partie option, selon l'examen. Et dans la facture, les termes de paiement par anticipation, c'est 2 sur 10, sinon 1 sur 30. Ça veut dire, si je paye, si je règle le montant total de ma facture d'ici 10 jours, le fournisseur va m'accorder 2% des comptes. Sinon, la date limite, ça sera d'ici 30 jours. Les remises sont calculées avant les taxes. Je coche avant les taxes. Ça, ce qui concerne l'option. Donc, ici, je vais remplir juste 3 éléments. L'adresse, contact, etc. Deuxièmement, la remise et la précision. Est-ce que c'est après ou avant les taxes? Et enfin, est-ce que les articles qu'on va acheter de ce fournisseur sont taxables? Donc, je clique sur « Taxes » et je choisis la TPS 5% et la TVQ 9.975. OK? Si je n'ai pas de fournisseur à créer, je clique sur « Enregistrer et fermer ». Si j'ai un autre fournisseur à créer, je clique sur « Créer un autre ». Donc, moi, j'ai un autre fournisseur, il a mis des animaux. Donc, je clique sur « Créer un autre » et je reviens à « Adresse » et je commence à saisir les informations concernant le deuxième fournisseur, les amis des animaux. Les amis des animaux, les amis des animaux, les amis des animaux, les amis des animaux. Inc. Donc, le contact, la personne qu'on va contacter, c'est Albert Schneider. Donc, Albert Schneider. L'adresse, c'est 8.8 Notre-Dame. On va mettre nos ordres dames Ouest. Est-ce qu'il y a Est-il-Ouest ? La ville, c'est Montréal. Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H21-3B4. Le pays, c'est le Canada. Téléphone numéro 1, 514-514-381. Le fax, c'est 514-514-382. Le courriel, c'est Albert, à commercial, les amis des animaux, les animaux.ca. Je vais copier ça pour gagner du temps. Je viens au site web, tripw et copier. Donc, coller, copier. Voilà. Option. Selon la facture de ce fournisseur, il va nous accorder un score très intéressant de 5% si on paie dans les 5 jours. Donc, je mets ici 5%. C'est pédéon les 5 jours qui suivent la taille. Sinon, il va nous accorder 60 jours. Deux mois. Pour les taxes, c'est taxable. Je choisis les deux taxes. Je n'ai pas d'autres fournisseurs à créer. Donc, je clique sur Enregistrer et ferme. Maintenant, j'ai terminé la création du fournisseur. Je vais aller créer mes clients. Donc, ajouter un client. Le premier client, c'est famille plus Inc. Famille. Donc, famille plus Inc. La personne qu'on va contacter, c'est S. Fox. Je vais me mettre Sandra Fox. Adresse, c'est 333 boulevard Halifax. Halifax. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est X9, X9, X9. Le pays, c'est le Canada. Donc, le premier téléphone, c'est 514-35-351. Le fax, ça sera 514-35-35-2. Le courriel, c'est s.fox-famille-plus.cr. Le site internet, c'est plus privé, famille-plus.cr. OK. Je passe maintenant. Donc, si on a l'adresse d'expédition qui est différente de l'adresse de l'entreprise, on va aller la renseigner ici. Mais nous, on a la même adresse, l'adresse de facturation, c'est la même adresse de shipping, de livraison. On va aller la option. On regarde ici dans l'option. Selon la facture de vente qu'on a faite à notre fournisseur, à notre client. Attendez. S'il paie dans les 5 jours, on va lui accorder 5% de remise. Donc, on va mettre 5. Ici, 5, sinon 60 jours. Mais comme je vous l'avais dit déjà l'autre fois, ici, il n'y a pas où choisir. Est-ce que la remise sera applicable avant les taxes ou après les taxes ? Pour ce faire, on va aller la même chose. On va aller paramètre et on va aller remise. Et on coche calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes. Je répète. Pour indiquer le pourcentage de l'escompte accordé et la durée dans laquelle il faut régler la facture pour pouvoir bénéficier de cette escampte, on va aller dans paramètres et on va choisir vente et client, remise et on coche calculer les remises sur paiement anticipé avant la taxe. D'accord ? Si vous avez un taux fixe pour tout le monde, vous allez le mettre en haut. Mais c'est variable, donc au fur et à mesure, vous allez l'actualiser. Donc, je reviens à mon client, ma fiche client. Les taxes, maintenant les taxes. Donc, les taxes, c'est les deux, la TPS et la TVQ. Donc, si je n'ai pas d'autres clients à créer, je clique sur en haut, je serai fermé. Sinon, j'ajoute le deuxième qui est Animalium Inc. Donc, Animalium Inc. Pour le client, le deuxième client Animalium, pour ce qui est contact. Donc, le contact ici, chez ce client, c'est Olivier Smart. Donc, Olivier Smart, Olivier Smart, l'adresse 6-106 Saint-Laurent, Saint-Laurent, la ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, A5B6B7. Le pays, c'est le Canada. Le téléphone, c'est 514-123-1234. Le télécopieur, c'est 514-123-123-5. Le courriel, c'est Olivier Smart, pardon, Olivier Acommercial-Animalium.ca. C'est le site web type privé Animalium.ca. Voilà. Je passe maintenant à l'option. D'accord ? Donc, l'option, selon la facture, c'est 5 sur 5. 5 sur 5. 5 %, c'est la remise accordée. Si la facture est réglée d'ici 5 jours, sinon, ça va accorder 60 jours. Pour les taxes, c'est très important. Si vous ne choisissez pas les taxes, vous aurez des factures sans taxes. Et ce sera, tous les résultats seront erronés. Donc, une fois terminé, je clique sur enregistrer et fermer parce que je n'ai plus, je n'ai plus de client à créer. D'accord ? Maintenant, il me reste, il me reste l'employé à créer. Donc, pour créer un employé, tous les employés sont créés dans ce module qui est « Employés et paix ». Je clique sur « Employés et paix ». Donc, ajouter un employé. Le nom, c'est Catherine Champlain. Donc, Catherine Champlain. Champlain. Voilà. Donc, on va remplir juste personnel, impôts, revenus et CNSST. Donc, rue 1, l'adresse, c'est 8-88, sans outils. Montréal, la province du Québec. Le code postal, c'est Y8-Y8-Y8. Le téléphone, 514-514-0808. Le courriel, c'est 4-88-623-0808. La langue préférée, c'est le français. Le NAS, si vous avez dans l'annonce, vous le mettez, sinon vous le mettez comme ça. C'est un NAS qui passe partout. Il est né le 8 août 1988, le sexe féminin, femme. Il a été embauché le 12 mars 2020. Il va travailler en temps plein. Il travaille en temps plein. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une réceptionniste. Réceptionniste. Donc, les infos perso ont été complétées. Je passe aux impôts. Je clique sur OK, en ce qui concerne les catégories. On va voir après comment on crée les catégories. Regardez ici. Il faut choisir quelle province on est dans quelle province pour utiliser, appliquer la table d'impôt sur les salaires. Donc, le Québec. Le montant personnel de base pour le fédéral, c'est 12.298. Pour le Québec, c'est 15.532. Pressionnez bien ces deux montants, s'il vous plaît. Donc, 12.298 et 15.732, ça c'est pour 2020. D'accord ? 2019, c'était 12.069. Et le Québec, c'était, je crois, 12.269. 15.269, pardon. 15.269. Pour le taux d'assurance-emploi, c'est 1.20. C'est le plus bas taux de cotisation pour l'assurance-emploi au Canada. Les autres, c'est plus que ça. Et la cotisation de l'employeur, c'est 1.68. Tout ça, on va se voir après. Donc, j'ai terminé les impôts. Je passe au revenu. Ici, on dit que l'employé travaille deux semaines. Il travaille, il est payé à la quinzaine. C'est-à-dire, après deux semaines, on paie l'employé. Donc, j'ai choisi 26 semaines. Parce que dans l'année, on a 26 semaines. Combien d'heures il va travailler dans cette période ? Donc, période égale à deux semaines. Période égale à quinzaine. Période, il va travailler combien ? 60 heures. Et combien il sera payé à l'heure ? Donc, l'heure, combien ça va coûter ? OK ? Donc, ça va coûter 20 dollars. Après, après les deux semaines, on va voir, est-ce qu'il a travaillé des heures supplémentaires ? Ici, on nous dit que durant deux semaines, il a travaillé 6 heures comme heures supplémentaires majorées à 50%. Il a travaillé 3 heures majorées à 100%. Donc, on va aller supplémentaire 1. Combien d'heures il a travaillé ? Il a travaillé 6 heures. À combien on va payer l'heure ? C'est 20 dollars plus 50 et 20 dollars. On va dire 20 plus 10, c'est 30 dollars l'heure. Les heures supplémentaires majorées à 100%, il a travaillé jusqu'à 3 heures. Il sera doublement payé. D'accord ? Donc, heure normale, régulière, c'est 20 dollars. Maintenant, c'est 40 dollars. Taux, vacances, c'est 4. Selon l'ancienneté, comme je l'ai déjà expliqué l'autre fois, je vous ai expliqué un tableau pour les deux secteurs, secteur général et secteur textile et vêtements, industrie textile et vêtements. On a dit que pour moins d'un an, c'est 4%. La construction de la base de données demandant à remettre au client, à l'employé, une fois il va partir en congé ou bien il va quitter l'entreprise volontairement ou bien par des sensuels. Donc, je vais aller directement à la commission des normes de l'équité de la santé et de la santé et du travail. Et j'ai mis 1.85, la moyenne de 2020. Il y a des tranches, mais généralement, c'est ça la moyenne. Et quand je termine, je clique sur enregistrer et ferme. D'accord ? Donc, voilà, j'ai terminé la création de l'entreprise. Deux autres, trois articles. Deux fournisseurs, deux clients et un employé. Et ça a pris à peu près 45 minutes. Ok ? Donc, pour tout ça. Maintenant, on va aller créer les factures d'achat, les factures de vente. Et après, on va créer les règlements des factures achats et les règlements des factures vente. Et enfin, on va préparer la paie avec le paiement. Maintenant, pour créer une facture d'achat, donc, je vais compter combien ça va prendre de temps. Je vais aller au fournisseur. D'accord ? Dans le module fournisseur et achat, je vais aller à facture d'achat. Facture, créer une facture d'achat. Voilà. Et vous faites attention. Voici les éléments essentiels et capitaux à prendre en considération. Sélectionnez le fournisseur. Mode de paiement. Némoire de la facture. La date de la facture. Je sélectionne l'article que je vais acheter. Combien de quantité. Et le prix militaire. Le reste, il sera calculé automatiquement. Donc, je choisis le premier qui est Annie Land Croc. Et voilà. Donc, mode de paiement, c'est plus tard parce qu'on l'a payé le 12 mars. Numéro de la facture. Le numéro de la facture, c'est AC0026 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 4 mars. Et voilà. Si j'ai un bon de réception, je peux le mettre ici. Numéro d'article pour, je clique sur la case des articles. Donc, le premier article, ok, c'est les cages de transport. Je clique ici. Combien je vais acheter? C'est 100 dollars. Utilisez toujours une règle et un surligneur pour marquer les choses. Aussi, donc 100 et je me déplace avec, ne vous déplacez pas avec la souris, mais plutôt avec la touche tabulation. Le prix militaire sera 50.99. Je reviens à mon deuxième article. Il quitte le toilettage. Combien je vais acheter? Je vais acheter 200 articles. À combien l'article? C'est 75.99. Tabulation, toujours tabulation. Regardez à gauche, ici, les comptes comptables sont configurés automatiquement, sont donnés automatiquement parce qu'on les a déjà associés à ces articles-là. Le dernier article, donc, c'est le parc de jeux animalier. Combien je vais acheter? Donc, 300. À combien l'article? Il est muté. C'est 100.99. Et en bas, je dois vérifier le total de la facture. C'est bel et bien 58, 170.45 ou 46. Pas grave. Donc, et après, une fois j'ai vérifié ça, je dois vérifier encore le contenu. Parce que ça se peut que vous avez le même total, mais à l'intérieur, vous avez inversé quelque chose. D'accord? Donc, une fois tout vérifié, je clique sur traiter pour valider la création de cette facture-là. Maintenant, je vais créer la douzième facture. Vous pouvez même aller chronologiquement, c'est-à-dire le 4 mars, on a créé la facture. Le 5 mars, on va créer la facture de vente. On va aller comme ça. OK? Comme ça. Chronologiquement. Donc, je vais créer une facture à champ. Parce que j'ai déjà les marchandises. Je vais aller au client. Je choisis facture de vente. Facture, crée une facture de vente. La même chose, sélectionner le client. Mode de paiement, numéro de facture, date de facture, quantité, acheté avec le prix unitaire. Et le reste sera automatiquement calculé par le logiciel. Mon premier client, c'est Famille+. Famille+. Mode de paiement, c'est plus tard. Numéro de la facture de vente, c'est PD001 sur 2020. La date de facturation, c'est le 5 mars. 5 mars. Si on a des informations sur BL, date d'expédition, vendeur, tout ça, on va aller voir après. On va choisir mon premier article qui est les cages. Donc, combien elle va acheter de chez nous? C'est 95. On va vendre 95. Le prix unitaire, c'est 60.99. On passe au deuxième article. Donc, le kit de toilettage. Combien on va vendre à ce client? 185 articles. Le prix unitaire sera 95.99. Et le dernier article, c'est le jeu de parc animalier. Il va acheter 195. Le prix unitaire sera 175.99. Attention. Donc, c'est tout est OK. Si vous désirez visualiser la facture de vente, vous n'avez qu'à cliquer sur l'aperçu ici. Et vous aurez un aperçu sur la facture de vente faite pour le client Famille plus Inc. Si vous désirez visualiser, vérifier l'écriture comptable, vous allez cliquer sur rapport, afficher détail. Et vous avez l'écriture comptable avec les comptes associés. Donc, je clique sur traiter. Et voilà. Je vais aller maintenant. Donc, il faut toujours marquer avec un surlignéaire au style rouge les informations déjà saisies et déjà vérifiées. On passe maintenant à notre deuxième fournisseur. Donc, je vais revenir au mot du fournisseur et achat. Facture d'achat. Facture. Créer une facture d'achat. Le deuxième fournisseur, c'est les amis des animaux. Numéro de la facture, c'est A-N-I-M-0-16 sur 2020. La date, c'est le 15 mars. On peut même, on peut même, on peut même, si vous le désirez, on peut même aller chercher les paiements. Mais, regardez, les paiements, ils se sont faits dans des dates espacées. Quand vous allez chercher PIC, après revenir créer une facture, vous pouvez vous mettre dans des confusions. La meilleure chose, c'est de laisser les paiements à la fin, ok ? À la fin et on va les séduire. Mais, une fois en pratique, donc, à ce moment-là, il faut toujours aller chronologiquement, d'accord ? Si jamais, par exemple, il y a des clients qui nous ont payé avant la facture des amis des animaux, on ne va pas faire la facture d'achat pour les amis des animaux, on va faire le paiement tout d'abord. Mais, il faut vraiment être familier avec la manipulation de l'OECF pour ne pas se tromper. Donc, je choisis l'article ici. On va acheter 250 articles. Le prix unitaire sera 48,99. Donc, le deuxième article, c'est le kit. On va acheter 350. Le prix unitaire, parce que toujours, il met le vautant, les derniers prix enregistrés. Donc, c'est 60,99. Il faut être très attention. Bien, ici, le dernier article, le parc de jeux animaliers, 450 articles. On va les acheter à 99,99. Le total de la facture avec taxe incluse, c'est 91,358,29. Donc, si je veux visualiser l'écriture, je la visualise ici. Voilà, l'écriture. Je vérifie, c'est OK. Je ferme. Et je clique sur traiter. Voilà. Donc, la facture d'achat, la deuxième facture d'achat, elle est déjà saisie. Maintenant, je vais aller créer la deuxième facture de vente pour mon deuxième client. Donc, je vais aller au module client et vente. Je vais choisir facture de vente, facture, créer une facture de vente. Comme je l'ai dit, il faut sélectionner le client, mode de paiement, numéro de la facture, la date de la facturation, les articles à vendre, quantité à vendre et le prix unitaire à facturer. Le client, c'est, je crois, c'est Animalium, pardon. Numéro de la facture, c'est CD002 sur 2020. Les quantités, voilà, les quantités, les cages, on va vendre 200 cages. Le prix de vente, le prix unitaire de 275.89. Si jamais, il vous dit comme quoi, c'est pas possible si vous mettez 200, ça veut dire que votre stock et les quantités en stock ne sont pas disponibles. Ça veut dire qu'il y a une erreur dans l'entrée des quantités achetées. Donc, deuxième article, c'est le kit. Il y a 250 articles. Le prix de vente unitaire, c'est 95.99. Et le dernier article, c'est le parc de jeu animalier, 350 unités. Donc, à 65.99. Le total de la facture de vente, c'est 94.615.24. Si vous désirez visualiser la facture de vente, vous cliquez sur aperçu. Voilà. Et vous fermez. Merci pour la date, effectivement. Donc, on va aller à la date. C'est 25 mars. D'accord. Donc, il faut toujours vérifier. S'il vous plaît. Vérifier attentivement. Quand on termine, on vérifie les informations, les informations saisies. Après, je vérifie. Est-ce que ce qui est à l'intérieur, il est correct? C'est très important. Donc, tout est pour ici. Donc, 25. Regardez si les modèles de paiement en bas, c'est 5%. Si je paie dans les 5 jours, après la facturation, à partir de la date de la facturation. Sinon, 60 jours, c'est beau. Et je clique sur traiter. Et voilà. Regardez. Deux factures d'achat, deux factures de vente. Ça m'a pris 13 minutes. Ok. Donc, on va aller maintenant procéder au paiement de l'encaissement. Au paiement de la facture d'achat et à l'encaissement des factures de vente. Donc, je vais revenir au premier fournisseur. Je l'ai réglé le 12 mars. Mais mon client ne m'a réglé qu'en le 10 mars. Donc, toujours dans les paiements, il faut aller par ordre chronologique. Ne commencez pas par le fournisseur. Parce que je n'ai rien dans la banque. Ok. Donc, le client m'a payé le 10 mars. Il y a un client qui a réglé sa facture le 10 mars. Donc, je vais aller chercher le client. Et pour enregistrer son encaissement, je vais aller dans l'encaissement. Créer un encaissement. D'accord ? Quel est le client qui m'a réglé? C'est Famille+. Et voilà. Par quel moyen il m'a réglé? C'est par chèque numéro 39. Donc, chèque numéro 39. Maintenant, le chèque, le chèque que je vais encaisser, je vais le mettre où? Donc, je vais le déposer dans quelle banque? Si j'ai plus qu'une seule banque, il faut préciser dans quelle banque. Ici, j'ai une seule banque. Donc, je vais laisser ça par des trous. Ok ? Et je viens ici. Je clique sur 5, la date de facturation et je me déplace avec tabulation pour voir est-ce que j'ai des comptes. Donc, effectivement, j'ai accordé à ce client-là, le système lui a accordé, parce qu'il a respecté le délai, la durée dans laquelle il faut qu'il règle sa facture en totalité pour qu'il puisse bénéficier d'un escompte. Et donc, c'est 63.642 après déduction de la remise de la facture originale, du montant original. Ok. Donc, voilà. Est-ce que maintenant, c'est correct? Très bien. Voilà. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je réduis comme ça l'écran, vous pouvez voir toutes les informations. Si j'agrandis les... Très bien. Donc, ici, quand je termine, je dois vérifier est-ce que j'ai pas... Parce qu'ici, j'ai fait une omission volontaire, donc exprès, juste pour vous montrer qu'il faut bien vérifier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que c'est le client ou oui, c'est ça. La date, numéro de chèque. Et voilà, la date. Donc, la date, il faut la corriger. Donc, la date, c'est le 5 mars. Le 5 mars. Voilà. Le 5 mars. D'accord? Donc, la remise, c'est ça. Donc, généralement, il y a des... Dans la pratique, parfois, on ne fait pas confiance à l'hôpital et on essaie même de calculer manuellement la remise. D'accord? Donc, si vous désirez visualiser le reçu du paiement, vous n'avez qu'à cliquer sur aperçu avant un pression. Et vous aurez le reçu là. Donc, vous avez le reçu. Donc, vous avez le reçu, l'information sur la facture, les comptes, le montant reçu, etc. Et le montant que le client a réglé. Si vous désirez voir l'écriture comptable, vous n'avez qu'à cliquer sur rapport, afficher détail transaction. Et voilà, vous avez le compte courant a été débité par le montant en pressé. Le client a été soldé. Et la différence, c'est le paiement anticipé sur les comptes sur les ventes. Malgré que c'est un compte de vente, normalement, il est toujours débité au moment d'accorder un escrow. Ok? Donc, je vais juste fermer ça. Voilà. Ferme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois que je n'ai pas validé le paiement. Ce n'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Je vais créer un encaissement. Numéro de check, on a des 0039. Le client, c'est Family Plus. La date, on a dit, c'est le 5 mars. Ok? Et voilà. Je clique sur traiter. Et c'est bon. Ok? Exactement. Exactement. Je ferme ça. Maintenant, la deuxième date, c'est le 12 mars. Donc, toujours sur la feuille de l'examen, il faut marquer les étapes. 1, 2, 3. Comme ça, vous allez suivre chronologiquement. Par exemple, vous allez mettre 1, le paiement 1, le deuxième paiement, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Et même chose pour la facturation. Donc, le deuxième paiement, c'était un paiement pour un fournisseur le 12 mars, avec un chèque numéro 009. Pour enregistrer le règlement pour un fournisseur, je vais aller au fournisseur et achats, paiement, la tâche paiement, et payer des factures d'achat. Je choisis mon fournisseur qui a un hélène croque. Le paiement a été effectué par chèque. Je sélectionne de quelle banque je vais payer mon fournisseur. Si j'ai une seule banque. Si vous avez plus qu'une seule banque, il faut choisir quelle est la banque. Le numéro de chèque à quoi j'ai payé le fournisseur, c'est 0,019. La date du paiement, c'est le 12 mars. Le 12 mars, moi j'ai la facture que je l'ai reçue le 4 mars. Je bouge ici. Et voilà. Donc, j'ai une remise parce que j'ai payé dans les 5 jours. Très bien. 4. Pardon, les 10 jours. Les 10 jours. C'est le 12e fournisseur qui va m'accorder 5 jours. Donc, si vous désirez visualiser l'encaissement, vous faites la même chose. Aperçu avant, avant l'impression. Si vous désirez voir l'écriture comptable et qui se rapporte, et vous avez le fournisseur qui a été débité avec le montant original moins l'escompte obtenu et qui sera la différence entre le montant réglé par la banque et le montant soldé par lequel on a soldé le fournisseur. Et je clique sur traiter. D'accord ? Donc, j'ai vérifié. Est-ce que tout est OK ? Et c'est bon. Traiter. Et voilà. Maintenant, j'ai un règlement reçu de mon client le 30 mars et j'ai un paiement que j'ai fait le 31 mars. Donc, je commence par le 30 mars. Un client qui m'a réglé sa facture de vente. Je vais aller client et vente. Encaissement. Créer un encaissement. Je choisis quel est le client. C'est Animalium. On est en parlant Animalium. Il m'a payé par chèque. Si au comptant, vous allez ici mettre le comptant, ce n'est pas paiement en ligne. Paiement préautorisé, c'est ici. Mais nous, on simplifie les choses. On prend le chèque. Numéro de chèque. C'est 0065. La date, la date, c'est le 30. Regarde ici, en bas, en gauche, vous avez la date de la facturation, 25. Et le client m'a réglé le 30 mars. Le 30 mars. Donc, je bouge avec tabulation. Et voilà. Donc, j'ai bénéficié de l'escompte. D'accord ? 5,5. C'est bon. Et je clique sur Traiter. Voilà. Je vais aller maintenant au dernier paiement, c'est le paiement d'un fournisseur. Donc, je ferme la partie concernant le module client-vente et je vais aller chercher fournisseur et achat. Fournisseur et achat. pour enregistrer une facture d'achat réglée, je vais aller paiement, payer des factures d'achat, je sélectionne mon fournisseur que j'ai payé, c'est les amis des animaux, le chèque, le numéro de chèque et de quelle banque je vais payer mon fournisseur, réussir ces éléments de paiement, est-ce que par chèque comptant, dépôt de net, préautorisé, etc. Donc, le numéro de chèque que j'ai utilisé, c'est 0029. La date du paiement, c'est le 31 mars. Donc, la date de facturation, c'était le 14. C'était le 15 mars. Je viens ici, je clique et je bouge des places avec tabulation. Regardez, je n'ai pas bénéficié de la remise parce que je n'ai pas payé selon les termes de paiement anticipé qui était 3% c'est payé dans les 10 jours. Donc, moi, j'ai dépassé les 10 jours. Je ne vais pas bénéficier de la remise, de l'escompte. Et je clique sur traiter. Une fois que j'ai tout vérifié, j'ai visualisé l'écriture comptable, je valide et voilà. D'accord. Donc, les paiements à peu près m'ont pris 12 minutes. Les 4. Maintenant, on va aller créer la paie. Donc, on va préparer et produire la paie. Je vais aller employer les paies, chèques de paie, créer un chèque de paie. Ok. Si j'ai plusieurs employés, je peux utiliser payer plusieurs employés. Et c'est dans ce cas, j'ai un seul employé, une seule employée. Donc, Catherine Champlain. Fabulation. maintenant, on va regarder les dates toujours, on parlait des dates. On a, il y a des versions où vous allez voir juste deux dates. La version 20, 2020, il a trois dates. Peu importe, c'est essentiel de comprendre le principe. Qu'est-ce que ça veut dire date, début de période? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la semaine dans laquelle on sait dorénavant que Catherine travaille deux semaines. Donc, semaine 1, semaine 2. On appelle période. Donc, la période égale à deux semaines. Quel est le début de cette période? Il contient deux semaines. Ça veut dire quoi? Début de période, ça veut dire le premier jour de la quinzaine. Soit lundi, soit dimanche. OK? Donc, ça dépend de la prise. Généralement, nous, on prend l'année. Donc, quelle est la date de fin de période? C'est la fin de la deuxième semaine. Donc, j'ai deux semaines. Dès la période, c'est début de la première semaine et fin de période, c'est la fin de la deuxième semaine. Et date de chèque, c'est la date de paix. Regardez ici, on va commencer par date de début. Catherine, il a été embauché le 12 mars. Ici. Il va travailler deux semaines. Donc, la période égale deux semaines. Maintenant, début de période, j'ai deux semaines. Le début de la semaine, c'est le neuf. Dans d'autres entreprises, ils mettent le démange. Moi, je prends toujours lundi. Maintenant, quelle est la fin de la période? La période égale à deux semaines. Ça veut dire, c'est la fin de la deuxième semaine. Début période, c'est début première semaine. Fin période, c'est fin de la deuxième semaine. Donc, on va aller ici tout de suite le mettre ici. Début de période, il a été embauché le 13, 12, 13 ou 12. Donc, c'est le neuf. D'accord? Fin période, c'est la fin de la deuxième semaine. Donc, ça, c'est la première semaine, deuxième semaine. Les deux forment ce qu'on appelle une période. Début de période, c'est le neuf. Fin période, c'est le 22. OK? C'est le 22. Maintenant, date de paiement. Toujours, on a dit après la quinzaine, on paie la semaine d'après. Donc, ça, c'est les deux semaines dans lesquelles il a travaillé. Donc, il sera payé le 26 juillet ou vendredi. 26. Si vous désirez visualiser la fiche de paie, on va l'aperçu, avoir une impression et on va voir, ça, c'est le chèque de paiement, le chèque de paie, donc 1159,02 en chiffres et en lettres, en bas, le détail, nous avons les éléments qui composent une fiche de paie. Donc, les heures régulières, c'est 20 heures. Supplementaire, pardon, les heures régulières, c'est 60 heures. Paie à 20 heures l'heure. Les heures supplémentaires majorées de 50%, c'est 6 heures. Donc, paie à 30 dollars l'heure. et les heures supplémentaires majorées à 100%, c'est-à-dire payées doublement, c'est 3 heures, payées à 40 dollars. Le total du salaire vaut, c'est 1 500, 4%. Des vacances acquises, c'est 60. Si vous prenez 1 500 multiplié par 4%, vous avez trouvé 60. Ici, c'est la période. Ici, c'est le cumul depuis l'embauche. D'accord ? À droite, nous avons le nous avons les retenus à la source. Deux types de déduction à la source, les DAS, fédéral et provincial. Fédéral, nous avons assurance emploi, nous avons impôt fédéral, pour le Québec, RQAP, RRQ, qui est devenu maintenant Retraite Québec, et impôt du Québec. Et ce, c'est la période qu'on vient de traiter et c'est le cumul depuis le début de la production des paiements, des paies pour l'employé. Donc, le brut, c'est 1 500. D'accord ? Les retenues, c'est 340.98. Le net, c'est la différence qui sera soit virée automatiquement, on va le voir après, comment on fait le dépôt des Hacks, ou bien par chèque. Si tout est correct, je clique sur OK. Si je disais visualiser les critères comptables pour voir les charges sociales et les charges sociales et les salaires, les sommes dues à payer, on va cliquer sur les rapports. Nous avons ici tout ce qui charge, je trouve ici donc le salaire brut, la contribution de l'employeur à l'assurance-emploi, la contribution de l'employeur pour RQAP, et la contribution à la CNSST, retraite, etc. On va ajouter d'autres contributions comme le fonds des santé et services. Ici, ce qui est payable, les vacances sont réglées, l'assurance-emploi à payer, impôts fédéral, etc. Je ferme ça, je clique sur traiter pour traiter la paie. Et voilà. Donc, il est 10h30, donc, juste le traitement, la création de toutes les factures, le paiement de toutes les factures, la préparation du paiement des paies, 30 minutes. D'accord ? Donc, une demi-heure. Et à peu près 45, c'est la création de l'entreprise avec le paramétrage, c'est la création de trois articles. Si on avait juste un seul article, un seul fournisseur, un seul client, on va terminer tout ça à 30 minutes. Ok ? Donc, voilà, je ferme ça. voilà.